Essayez de me donner la mort. Je dis bien essayez, parce que si j'ai réussi à me donner la mort, après tout je suis mort. Mais là, je vais essayer de me donner la mort, et puis autour de moi, Michel ou Damien, ils vont m'amener à l'hôpital. Parce que bien que j'ai dit je veux mourir, ils vont essayer de faire en sorte que je ne meure pas. C'est déjà l'amitié en conflit avec la liberté. Et puis à l'hôpital, alors ils vont se moquer complètement de la liberté, et ils vont me réanimer. Et ils vont me sauver. Et vous voyez bien qu'il y a un conflit entre le choix liberté individuel, qui était que moi ou un autre, on va conjurer le sort, que le suicidé a voulu mourir, il a même peut-être écrit je veux mourir. Eh bien la société dit non, je ne te laisse pas mourir. Et je vais essayer de te sauver la vie. Parce que j'espère que ta liberté, c'est de changer de volonté. J'espère que tu vas changer la vie. J'espère que tu vas retrouver goût à la vie. Et j'ai raison de dire ça, puisque 4 fois sur 5, celui qui a tenté de mourir, n'a plus envie de mourir. Et vous, mieux que personne, vous savez comment on peut fluctuer dans ces désirs de mort et dans ces désirs de vie, lorsque la mort est proche ou lorsque la mort est évoquée. Combien par moments, au bout du désespoir, je dis qu'il faut qu'on arrête tout là. On arrête tout et puis je veux mourir. Parce qu'une douleur est mal calmée, parce qu'un contact n'est pas donné, parce qu'une parole est blessante, parce que celui qu'on aime ne vient pas. Et puis, quand on a ce texte d'espoir, tout d'un coup, ah oui mais dimanche les petits-enfants vont venir. Et donc, ces phrases curieuses, où celui qui vous a dit, maintenant il faut que ça s'arrête, vous dit, dimanche les 10 enfants vont venir, je vais tenir jusque là. Et donc on voit bien que ce mélange de désir de mort et de désir de vie, qui partage les malades, mais qui partage aussi celui qui est à côté du malade. Parce que, j'avais un patron qui me disait, tu sais, entre le médecin, l'équipe soignante, la famille et le malade, le dernier qui se lasse, c'est le malade. Et effectivement, de temps en temps, la famille dit, bon, maintenant il faut que ça s'arrête. De temps en temps, l'équipe soignante dit, bon, et ça a quoi comme sens ce qu'on fait ? Et de temps en temps, le médecin voudrait bien être libéré par la mort de la difficulté qu'il a à soulager le patient et qu'il n'arrive pas à faire. Eh bien, ces désirs de mort, ils existent. Il faut mieux les considérer plutôt que de les nier. Et il ne faut surtout pas considérer que c'est des actes de malveillance vis-à-vis de la personne. Mais ça doit nous rendre méfiants vis-à-vis de la demande ponctuelle d'une personne qui dit dans la souffrance et l'abandon, je veux mourir. Et il faut peut-être lui dire, je ne te laisse pas mourir. Il y a un de mes amis psychiatres, Marcel Ruffeau, qui dit, tu sais, quand un adolescent part et qu'il va prendre la moto, qu'il fait froid et qu'il n'a pas mis le couson, sa mère, elle lui dit, fais attention et couvre-toi, ne prends pas froid. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas, mais en réalité, il est heureux de savoir qu'on se préoccupe de lui. Et celui qui serait indifférent à ce risque, à cette souffrance potentielle, tu veux mourir, mais on va te donner la mort. Alors, est-ce que ça n'est pas, au fond, le plus grand mépris qu'on puisse faire que de considérer que la demande ponctuelle n'est pas, en réalité, la volonté réelle, mais un moment de liberté passager qui peut, dans une société d'espérance et de confiance, redonner l'espoir à la vie, même si c'est pour quelques heures ou pour quelques jours. Et donc, oui, eh bien, on est en combat. Il y a un combat entre l'autonomie et la vulnérabilité. Il y a un combat qui n'étant pas un combat, qui est un mariage, une réconciliation. Après tout, quand vous regardez sur la jolie place, là-bas, sur la mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Vous savez tous que si on donne la liberté totale à tous, on va rompre le pacte de fraternité et d'égalité. Et vous savez tous que si on dit que tout le monde doit être totalement égal en tout, la même voiture, la même chemise, la même vie, le même salaire, on va tuer une part de liberté et d'initiative. Donc déjà, dans les valeurs républicaines, il y a des valeurs qui, quelquefois, se concilient, quelquefois s'affrontent. Et donc, comment trouver, dans l'action que l'on mène auprès de la vie finissante d'une personne humaine, cet équilibre entre une éthique de la vulnérabilité qui dit « je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale, mais je te donnerai aussi le goût à la vie parce que tu es encore la vie » et puis celui qui dit « je, vous êtes éthique de l'autonomie et de la liberté, oui mais je ne veux pas souffrir et maintenant vous arrêtez tout et vous me laissez m'endormir du sommeil de la terre, est-ce que les deux sont conciliables ? » C'est tout le débat. Et c'est toute la difficulté de dire « et vous êtes pour les uns ou pour les autres ? » Je suis pour cet équilibre. Et c'est peut-être ça que vous, vous vivez au quotidien et que vous savez mieux que personne. Éthique de l'autonomie, le droit de changer d'avis et de liberté, éthique de respect de la vie, c'est le droit de dire « ta vie m'importe ». Moi j'avais une vieille grand-mère qui, je n'allais pas voir forcément, pas assez souvent à son nom, et qui faisait les pieds paquets. On mange les pieds paquets à Belfort ? Non, on ne mange pas ça. C'est un machin à nous, ça. C'est un machin du sud. C'est des tripes, enfin c'est gras, gras, quoi. Mais bon, j'aime ça, voilà. Et ma grand-mère faisait les pieds paquets à la perfection. Et donc quand j'allais manger chez elle, elle me disait « à quoi je sers ? » « Et tu vois, il vit comme la mienne, il faut des mieux qu'elle s'arrête, etc. » Et je mangeais les pieds paquets et je lui disais « tu fais les meilleurs pieds paquets du monde. » Eh bien, dire à l'autre, je le faisais sans rien penser parce que c'est vrai que les pieds paquets étaient beaux, mais si on réfléchit deux minutes, on se dit qu'au fond, celui qui vous dit « je ne vaux plus rien », il veut lire dans votre regard « je vaux encore quelque chose ». Et il veut être nié dans le fait qu'il se dénigre. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le rapport humain de celui qui appelle à l'autre au secours, d'une façon quelquefois violente, en disant « est-ce que ma vie vaut encore quelque chose à tes yeux ? » Et la réponse, elle doit être oui. On m'a interpellé avant-hier au congrès des infirmiers à la porte Versailles. Il y a une infirmière d'un pays étranger, si éloignée de Belfort, qui me dit « mais vous ne voyez pas qu'ils ont honte d'être comme ils sont, et qu'il faut les libérer par la mort. » Je me suis rappelé une phrase de Sartre qui dit « on n'a jamais honte tout seul. » La honte, elle se lit dans le regard de l'autre. Celui qui dit « tu as honte », celui qui dit « tu dois avoir honte », c'est la société. Et si la société, sur les plus vulnérables, elle porte vers eux un sentiment de dégoût qui les amène à être honteux, c'est la société qui devrait avoir honte, d'essayer de donner honte à ceux qui sont les plus fragiles. Donc rappelons-nous bien que la honte, c'est un sentiment que je ressens, mais on n'a jamais honte tout seul, c'est l'autre qui me fait honte. Et donc nos regards et vos regards sont des regards de dignité, qui redonnent la dignité et qui effacent la honte. Si on va au bout de la loi, qu'est-ce qu'elle disait au fond cette loi ? 2005. Alors il paraît que la 2005, elle était géniale, bon, à l'époque, elle n'était pas géniale, mais enfin, c'est toujours comme ça. Le passé est toujours un peu mieux que... Et la 2016, elle est un peu compliquée. Alors, on pourra s'expliquer sur la 2005 et la 2016. La 2005, elle a une jolie histoire, mais je ne vous la raconterai pas, une histoire politique où, à un moment donné, les hommes de droite et de gauche se mettent à écrire un texte ensemble. Ce n'est pas un moment très désagréable. Je sais bien qu'en ce moment, c'est très iconoclaste de raconter qu'on peut s'entendre avec l'adversaire et l'ennemi. Mais moi, je pense qu'il y a des moments où la réconciliation dans une démocratie, sur des objectifs qui nous dépassent, eh bien, c'est faire honneur justement à la démocratie et rendre compte de son mandat avec dignité. Je ferme cette parenthèse pour dire qu'on écrit trois choses, en fait. On écrit des articles, mais on dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière amournelle. Et les trois nous paraissent évidents quand on les regarde comme ça, mais dans la réalité, ils bouleversent l'état des lieux. Je ne t'abandonnerai pas. Et moi, médecin, qui suis formaté pour sauver et guérir, je vais ne pas t'abandonner, même quand il n'y a plus rien à faire pour te sauver et te guérir. Et donc, moi, corps médical, qui est soignant, qui sont la traduction des valeurs de la République, parce que, heureusement, la médecine française est en phase avec les valeurs fondamentales de la République, eh bien, moi, tu m'intéresses toujours. Il n'y a pas le cas intéressant que je n'ai pas envie de soigner et le cas intéressant que j'ai envie de soigner. Il n'y a pas le malade que je peux sauver qui m'intéresse et le malade que je ne peux pas sauver et dont je me désintéresse. Je ne t'abandonnerai pas. Je crois que c'est un élément important. pour qu'on n'ait pas quelqu'un qui nous dise un jour « Pourquoi l'as-tu abandonné ? » Voilà. Et donc, c'est une heure collective. Et vous, plus qu'ailleurs, cette présence dont vous vous évoquiez, Madame la Présidente, l'élément, cette présence, c'est « Je ne t'abandonne pas ». Cette présence, quelquefois, silencieuse, d'ailleurs. Donc, « Je ne t'abandonne pas. » « Je ne te laisse pas souffrir. » Ça, c'est plus compliqué. La souffrance, c'est plus que la douleur. Ou du moins, la douleur est une souffrance, mais toutes les souffrances ne sont pas des douleurs. S'étouffer, c'est une souffrance. Vomir toutes les cinq minutes, c'est une souffrance. Ne pas pouvoir bouger dans son lit, c'est une souffrance. Donc, pour autant, ça n'est pas une douleur physique. Mais c'est un peu compliqué. Surtout que, vous savez, qui est-ce qui a inventé les soins palliatifs ? C'est une Anglaise, c'est Cicely Sanders, qui, au St. Christopher Hospital, à Londres, invente les soins palliatifs. Et la première chose qu'elle découvre dans les soins palliatifs, pourquoi il faut faire des soins palliatifs, elle le dit, il y a à ce moment-là une souffrance globale. C'est-à-dire que je ne sais plus dire s'il y a la douleur physique, s'il y a l'angoisse, s'il y a l'inconfort. Et c'est pour ça que les soins palliatifs, en reprenant la globalité de l'humain, répondent exactement à la situation très particulière de la vie vieillissante. On n'est pas dans une thérapeutique d'organes, on n'est même pas dans une thérapeutique de maladies. On n'est pas en train de soigner le foie, on n'est pas en train de soigner un cancer du poumon. On est en train de prendre en charge, de manière globale, un individu qui souffre. Comment je peux dire « je ne te laisserai pas souffrir » ? Comment je peux dire « je ne te laisserai pas souffrir » ? On a tellement, dans notre société, et dans notre médecine, été réticents à utiliser les sédatifs et les anthalgiques en fin de vie, que ça veut dire « tu peux les utiliser ». Et puis « ne t'inquiète pas ». Je me rappelle que moi, il y avait un de mes maîtres qui disait « n'utilisez pas la morphine, sinon ils vont devenir toxicomanes ». Tu vois un peu le niveau d'une certaine médecine à une certaine époque. On ne devient pas toxicomane parce qu'on a une souffrance extrême qui est calmée par la morphine. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait ça. Mais à l'époque, au dernier moment, au tout dernier moment, et donc les anthalgiques et les sédatifs étaient utilisés avec une telle parcimonie qu'on avait l'impression à la fois qu'on ne voulait pas les grands toxicomanes si par malheur ils s'en sortaient. Et puis en même temps, ne pas hâter d'une seconde la mort. L'avantage ou l'inconvénient de la loi de 2005, c'est d'avoir accepté le double effet. Est-ce que, en mettant les sédatifs et les anthalgiques, je peux raccourcir sa vie ? Peut-être. Mais je dois le faire quand même parce que la prise en charge de sa souffrance prime sur la durée de sa vie. C'est choquant à le dire comme ça et en plus c'est faux. C'est faux parce que les médecins ne soient palliatifs et l'évolution de la médecine palliative nous a appris un truc qu'on ne savait pas, c'est que quand on supprime la souffrance, on allonge la vie. Alors, peut-être bien que lorsque je supprime la souffrance de la vie finissante, je ne saurais jamais si j'ai raccourcé un peu, allongé un peu ou rien changé à la vie. Mais peu importe. J'ai en face de moi quelqu'un qui souffre, j'ai les moyens d'empêcher qu'il souffre et je dois utiliser ces moyens dans un seul but qu'il ne souffre pas. Quitte à, et on en reparlera sur la 2016, dit quitte à ce qu'il s'endorme pour ne plus souffrir. Si je vais y dans ce sens-là, rappelons donc qu'on a mis le double effet en 2005, que le double effet, c'est Saint-Thomas d'Aquin. Donc, c'est une culture assez ancienne et en même temps assez charitable. Oui, et c'est habituel, le double effet. Il n'y a jamais un seul effet dans les choses qu'on fait. Il y a un effet positif et puis qui entraîne toujours un effet négatif. Voilà. Je prends l'aspirine parce que j'ai mal à la tête et ça va me donner mal à l'estomac. Ça, c'est simple, c'est l'effet secondaire. Mais, en réalité, là, quel est l'effet secondaire ? Je sais qu'il va mourir, il va mourir dans peu de temps, il souffre. Comment peut-on accepter que 12% des malades à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et donc probablement dans la France entière, meurent dans d'atroces souffrances ? C'est beaucoup, une personne, plus d'une personne sur dix. Et c'est surtout scandaleux parce que nous savons tous que nous avons les moyens d'empêcher cette situation dramatique qui mortifie, bien entendu, la personne qui meurt en souffrant, mais qui marque de manière indélébile l'ensemble de l'entourage qui porte la double blessure de l'absence et du deuil et en même temps du regret de ne pas avoir pu apporter le soulagement nécessaire. Donc, je ne te laisserai pas se couper. Je ne te prolongerai pas de manière anormale. Ah, ça, c'est plus compliqué. Quand est-ce que c'est normal et quand est-ce que c'est pas normal ? Je raconte toujours l'histoire sur laquelle, la première fois que j'ai fait un débat sur la fin de vie, dans une conférence débat, j'allais à Draguignan, qui est dans le Var, et dans le Var, comme dans les Alpes-Maritimes, il bleut probablement autant qu'à Belfort, mais toujours une période un peu plus courte. Et donc, il y avait un déluge qui tombait sur ma voiture, des essuie-laces qui ne marchaient pas, et j'avais, comme toujours, l'angoisse que j'ai entendue de la part de la présidente tout à l'heure. Je suis un peu angoissé, j'ai eu le cœur qui bat. Oui, moi aussi. Donc, j'étais un peu angoissé, c'était la première fois, j'avais le cœur qui battait, et je me disais, t'es n'a pas trop, parce que finalement, tu vas prendre un platane, et le problème va être vite réglé. Au lieu de parler de la mort, tu vas avoir une expérience vécue. Et donc, comme je suis médecin, et donc angoissé, je me disais, qui est l'interne de garde de Draguignon ? Voilà. Est-ce que cet interne de garde, en voyant arriver ma vie, ma vie dans le coma, va se dire, bon, après tout, il a passé la soixantaine, il a fait sa vie, on va pas s'énerver, on va pas s'énerver, on va pas s'acharner. Mais, voilà, bon, soyons raisonnables, il a fait sa vie, on le laisse mourir. J'aurais bien aimé qu'il s'acharne sur le plan thérapeutique de manière ferme. Mais, en même temps, ce médecin, quinze jours, trois semaines, trois mois après, constatant sur les examens complémentaires que mon cerveau est totalement détruit, que je ne sais même plus que j'existe, que jamais plus j'aurais la moindre relation à l'autre. S'il dit, bon, ben, maintenant, la sagesse, c'est d'arrêter la réanimation parce que je suis uniquement en train de maintenir une vie biologique, d'un être toujours digne et d'une personne humaine toujours respectable, mais en même temps avec une médecine qui n'a pas de sens. Et je voudrais bien aimer qu'il appelle ma femme et mes enfants et que, concertés, ils arrêtent de me maintenir artificiellement en vie. C'est quand même curieux que le même traitement qu'on faisait aux urgences, quand on le fait trois mois après, un paraît raisonnable et l'autre paraît déraisonnable. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Le pronostic. Le diagnostic et le pronostic. Ce cerveau est détruit de manière définitive. Et ça, c'est un élément majeur et c'est la raison pour laquelle, dans la loi de 2005, on dit, il faut arrêter les traitements inutiles, ceux qui sont disproportionnés et ceux qui n'ont pas d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Je suis de ceux qui pensent et on peut en discuter, que l'homme est une pensée. De Descartes qui dit, je pense donc je suis, à Pascal qui dit, je suis en roseau pensant. Si je détruis le cerveau de l'homme, c'est toujours un homme et ça n'est pas une chose. Il mérite toujours le respect, l'accompagnement et la dignité. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais lorsque je continue à maintenir cette vie artificielle et peut-être, je dirais, contre ce qu'il aurait voulu et en tout cas, peut-être contre ce que je me représente comme dignité. Il y avait, dans toutes ces questions, on va toujours interroger les religieux. J'ai bien aimé le recteur Boubacar qui, au nom de de la religion musulmane, disait, il est des moments où il faut que la main de l'homme se retire pour que la main de Dieu se pose. Je ne dis pas ça pour vous combattre à l'islam, je dis ça simplement parce que il y a même une réflexion spirituelle qui consiste à dire est-ce qu'il n'y a pas un suprême orgueil à l'homme de vouloir maintenir sa vie à tout prix alors que sa vie doit partir. Il y a une autre histoire, tiens, alors j'ai une autre histoire qui est très jolie, qui me plaît beaucoup, c'est une histoire du Talmud. Vous vous rassurez-vous, je vous raconterai l'histoire chrétienne à un moment donné. Dans le Talmud, il y a un vieux rabbin qui est très sage et très sain. Et il est entre la vie et la mort. Et le Talmud raconte que ce rabbin qui est entre la vie et la mort souffre. Et donc, comme il était pour...